J'ai dit adieu à ce bonheur qui se rencontre à un certain passage du chemin de la vie. Vous mène quelques lieux vous entretenant de choses ravissantes avec des paroles d'anges, et puis tout d'un coup, vienne un carrefour, prend la gauche s'il vous faut prendre la droite, disant avec une douceur railleuse, voyageur, adieu voyageur, fais bonne route. Tandis que je vais poursuivant un essaim de vaines pensées comme un homme qui n'a pas à s'inquiéter de plus, tout mon avenir se renverse. On m'a dit qu'il fallait m'en retourner au monde. Chose bizarre. Je me suis surpris cent fois à regretter la vie étrange qu'on y mène, et aujourd'hui que la solitude et la retraite m'ont donné congé, le monde me fait horreur. On sait que ma place était bien ici, et malgré mes caprices et mes boutas de mon denne, j'y tenais par le fond de l'âme. Je commençais à voir clair dans ma destinée, et voilà que je recommence à n'y plus rien comprendre. Mon Dieu, pourtant c'est bien cruel. Que voulez-vous donc faire de moi parmi les hommes ? Que deviendrais-je dans ce tourbillon, moi la plus faible des créatures ? Je reconnais bien là mon épreuve. Je croyais être assez convaincu de mon impuissance, de ma débilité, de la constitution maladive et incomplète de mon organisation morale. Hélas, il paraît que je ne suis pas assez persuadé, puisque je suis renvoyé au grand destructeur de toute joie intérieure, de toute noble énergie, de toute naïve espérance, le monde. Le silence m'enveloppe, tout aspire au repos, excepté ma plume qui trouble peut-être le sommeil de quelque atome vivant, endormi dans les plis de mon cahier, car il fait son petit bruit en écrivant ses vaines pensées. Et alors qu'il cesse, car ce que j'écris, ce que j'ai écrit et ce que j'écrirai, ne vaudra jamais le sommeil d'un atome. Demain fera pour moi de cette mer, de ces côtes, de ces bois, de tant de charme que j'y ai goûté, un songe, une pensée flottante que je contemplerai avec une autre pensée. Et pour prendre de ces doux liens autant que je pouvais, et comme s'il eût été en leur pouvoir de se donner à moi, je les suppliais intérieurement de se graver en mon âme, d'envoyer en moi quelque chose d'eux-mêmes qui ne passent à point. En même temps, j'écartais les branches des buissons, des fourrés épais, et j'enfonçais ma tête dans l'intérieur pour respirer les sauvages parfums qu'ils recèlent, pénétrer dans leur intimité et pour ainsi dire, leur parler dans le cœur. Adieu. Adieu, séjour bien-aimé. Si tu m'aimes et que tu doutes de ma constance, écoute ceci qui te rassurera. Je perds la moitié de mon âme en perdant la solitude. J'entre dans le monde avec une secrète horreur. Mon plus rude supplice en ce moment est l'estime que les belles âmes font de moi. On dit qu'au jugement dernier, le secret des consciences sera révélé à tout l'univers. Je voudrais qu'il en fût ainsi de moi dès aujourd'hui, et que la vue de mon âme fût ouverte à tout venant. Pour être aimé tel que je suis, il faudrait qu'il se rencontrât une âme qui voulut bien s'incliner vers son inférieur, une âme forte qui plia le genou devant la plus faible, non pour l'adorer, mais pour la servir, la consoler, la garder, comme on fait pour un malade. Une âme enfin douée d'une sensibilité humble autant que profonde, qui se dépouilla tassée de l'orgueil si naturel même à l'amour, pour ensevelir son cœur dans une affection obscure, à laquelle le monde ne comprendrait rien, pour consacrer sa vie à un être débile, languissant et tout intérieur, pour se résoudre à concentrer tous ses rayons sur une fleur sans éclat, chétive et toujours tremblante, qui lui rendrait bien de ses parfums dont la douceur charme et pénètre, mais jamais de ceux qui enivrent exaltent jusqu'à l'heureuse folie du ravissement. On me blâmera sans doute, mais est-il en mon pouvoir d'exprimer autre chose que ce que j'éprouve ? Les expériences s'accumulent, il n'y a plus moyen de douter. Je n'ai plus de refuge que dans la résignation. Je prévoyais bien, quand je mis le pied sur le premier degré de mes tentatives et de mes essais, que je m'estimerais heureux de rencontrer, après avoir tout parcouru, non pas un emplacement de médiocres étendus pour asseoir ma vie et respirer à mon aise, mais un petit trou pour m'y blottir et m'y tenir quoi jusqu'à la fin. Ma prévision s'est ponctuellement réalisée. Je n'ai plus d'autre asile que la résignation, et je m'y sauve en grande hâte, tout tremblant et éperdu. La résignation, c'est le terrier creusé sous les racines d'un vieux chêne ou dans le défaut de quelques roches, qui mettent à l'abri la proie fuyante et longtemps poursuivie. Elle enfile rapidement son ouverture étroite et ténébreuse, se tapite au fin fond et là, tout accroupi et ramassé sur elle-même, le cœur lui battant à coup redoublé. Elle écoute les aboiements lointains de la meute et les cris des chasseurs. Me voilà dans mon terrier. Mais le danger passé, la proie regagne les champs, va revoir le soleil et la liberté. Elle retourne toute joyeuse à son tapis de serpolets et d'herbes savoureuses qu'elle a laissées à demi broutées. Elle reprend les habitudes de sa vie errante et sauvage. Les blés et les vignes, les taillis, les buissants, les fleurs, sa litière dans une touffe d'herbe ou dans la mousse sous un allié, ses sommes, ses songes, sa vague et douce existence, tout est à elle de nouveau. Et moi, pour longtemps effarouché, je ne sortirai plus. Je demeurerai à tout jamais confiné dans ma souterraine demeure. Faut-il m'en plaindre ? Pourquoi le ferai-je ? Je trouve au fond de ma cache la sûreté, un certain calme et autant de place qu'il en faut à mon âme pour ces petites évolutions. Un rayon de lumière doux et subtil se glisse chez moi et y entretient à peu près autant de jours que dans la cellule d'une abeille. Au peu que le vent m'apporte de fois à autre quelques bouffées de parfums sauvages et que mon oreille saisisse quelques accents éloignés des mélodies de la nature, qu'aurais-je à regretter ? Peut-être parmi tous les chemins que suivent les hommes, y en a-t-il un plus grand nombre qu'on a coutume de le croire, qui débouche dans le ciel. Mais je suis persuadé que tous sont difficiles. Quoi qu'il en soit, j'avance dans le mien, qui est fort ténébreux, avec pleine confiance. Cette pensée constante que j'ignore l'œuvre de bien laquelle le Seigneur m'applique me disposera à respecter toutes les créatures, à m'incliner devant tous les êtres, à me conduire sur la terre comme dans un temple où toutes choses remplissent un ministère sacré, où les atomes de poussière sont autant de lévites dont les légions innombrables se prosternent des prix dans les fentes du pavé. Je fais de mon mieux. Je vais jusqu'où je puis. Et au diable, le qu'en dira-t-on ? Cette philosophie est de date récente. Depuis tantôt huit jours, j'ai fait de grands progrès dans l'abnégation, la résignation, le dépouillement de tout haut de pensée. Je suis rentré dans ma pauvre petite coque et tâche à m'y arranger de mon mieux, dans la résolution de n'en plus sortir. Je nargue mon imagination qui a voulu voyager par les airs comme la tortue. J'insulte à plaisir mes prétentions, bien que timides, qui crèvent de dépit. Je raille avec volupté le moi superbe qui reguimbe vainement contre l'aiguillon du sarcasme intérieur. Je me mors comme le scorpion dans le brasier pour en finir plus vite. La pensée inquiète ne s'endort pas. Elle m'aiguillonne et me tient sans cesse en haleine. Mais ses tracasseries sont moins vives et moins tourmentantes. Allégées d'un fardeau d'inquiétude matérielle qui m'étouffait, je me lève plus librement dans mes imaginations. Mais qu'importe, ce sont toujours des soucis, des doutes, des perplexités. Seulement, je vais les chercher plus haut et dans un ordre plus vague et moins essentiel. Ce sont des chimères d'avenir qui paraissent et s'évanouissent, des recherches sur ma destinée, de beaux espoirs et des défaillances, un enchaînement étrange de toutes les pensées qui peuvent éclore dans une tête peu féconde, mais toujours en remuement, dans une imagination qui croit et ne croit pas en elle-même, qui se bat et se caresse, qui accueille tous les rêves, toutes les impressions sans s'attacher à rien, et va toujours demandant du nouveau. Quand est-ce donc que je la subjuguerai et que je viendrai à la bonne et simple raison ? Si je pouvais me rendre aux sages conseils qui me viennent de tous côtés, je plierais tout ce bagage de folles pensées et je me mettrais dépouillé de rêves, mais tranquille, à la suite des autres hommes. Je commence à remarquer au-dedans de moi une chose qui adoucit un peu mes misères intimes et qui finira peut-être par me relever à mes propres yeux. C'est le progrès de mon âme dans l'amour et l'intelligence de la liberté. J'arrive à une époque critique de ma vie intérieure, à un remuement étrange dans mes idées, à la croissance presque subite de plusieurs de mes facultés, à l'accélération de mon mouvement de vie intérieure. Je reconnais l'approche d'une évolution que j'appelle depuis bien longtemps. Jusqu'ici, j'ai laissé faire à mon caprice et au hasard pour la conduite de mes facultés. Je les voyais si débiles et de si peu d'espérance que je ne les jugeais pas dignes d'avoir d'autres maîtres, mais celles m'ont détrompé. Ces enfants pâles et chétifs ont pris de la vigueur et du teint. Leur constitution indécise et timide s'est enhardie et s'est tiré par un élan vif et soudain des langueurs de sa longue enfance. Je dois songer à leur destinée. La révolution interne est nécessaire. Je vais embrasser la vie active et dire adieu à mes nonchalants ce bien-aimé, d'où ce compagne de mon enfance et de ma jeunesse. Hélas, ce ne sera pas sans avoir la larme à l'œil. Je vais donc enfin exercer sérieusement et faculté, et ce sera sous l'inspiration et le feu de la pensée brûlante comme une passion qui remplit mon âme, la pensée de la liberté, c'est-à-dire du plus grand bonheur et du plus grand progrès de l'humanité. C'est-à-dire du plus grand bonheur et du plus grand bonheur. C'est-à-dire du plus grand bonheur.